Il a été asphyxié par l'incendie et il est resté. Il a deux enfants, un enfant de 3 ans et demi et un enfant de 3 mois. Il n'a pas été déclaré, malheureusement, pas d'assurance. Ça lui fait maintenant deux mois de service. Deux mois de service sans papier, sans assurance. Il a 38 ans. C'est ça le problème. Le problème, c'est qu'on attend le patron de la restauration. C'est la question qu'on se pose. On attend de voir. Présentement, on attend la décision de la famille. Qu'est-ce qu'ils vont décider ? On ne sait pas pour l'instant, soit l'unimation ici ou bien le transfert en Côte d'Ivoire. Je demande aux autorités marocaines de veiller vraiment à ce que tous les étrangers qui travaillent, les subsahériens, qui travaillent dans les restaurants, dans les entreprises, puissent être déclarés à la CNSS. Comme ça, au moins, le cas de mon frère peut donner l'exemple pour que la famille soit dédommagée. On prie Dieu pour que son âme repose en paix.